Vous avez sûrement dû recevoir un message de ce type dimanche dernier. Que se passe-t-il au Saline ? On entend dire que des militants sont sur place et bloquent les accès. Qu'en est-il vraiment ? Nous nous sommes rendus sur place le dimanche 23 octobre afin de comprendre la situation. Nous sommes aujourd'hui pour planter des pieds de bois en l'air, des plages de Saline. Et puis l'érosion qu'il y a faite là, et puis l'homme a mangé les plages là, nous cueillons plus de petits bois en l'air et nous pouvons dire à la surface de la Martinique puisque l'homme a mangé. Comme nous a dit, il faudra nous protéger la nature parce qu'en protégeant la nature, c'est comme nous-mêmes nous protéger. Depuis la semaine passée, nous là qui travaillons avec ça, aujourd'hui, il y a un petit bon plus de monde. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est impeccable et que d'autres mouns encore pour les prochaines fois, nous croyons qu'ils nous rejoignent pour un dé nature de l'air, il prend un fort lit quoi. Parce que nous n'y besoin. Nous n'y besoin et il y besoin nous en ce moment. Donc on l'emmène laver l'autre. Chandel Info a cherché dans un premier temps ce qui se dit sur la situation. On a fait le tour des articles sur le sujet et la plage a l'air d'être véritablement menacée. Pour comprendre pourquoi la Martinique s'érode aussi vite, il faut se rendre sur ces plages paradisiaques. Des lieux à l'origine recouverts de végétation remodelées pour attirer les touristes, comme nous l'explique ce spécialiste. Le cocotier n'est pas une espèce endémique, c'est une espèce qui vient d'Asie et donc il a fallu arracher la végétation originelle et donc on l'a remplacée par des cocotiers. Sauf que le cocotier, en effet, dans l'imaginaire du tourisme, est tropical mais son réseau racinaire ne fixe pas convenablement le sable ou en tout cas pas suffisamment le sable. Le sable est donc emporté vague après vague par la mer. Garcin Malsa décrivait dès 2014 la situation ainsi sur Martinique 1ère. Au Saline, le spectacle qui s'offre à nos yeux est impressionnant. La plage a perdu près de 20 mètres depuis 1995. Les écologistes sont inquiets. Pour eux, il s'agit d'une des conséquences du réchauffement de la planète. interdire tout accès de voitures sur le littoral. Nous savons qu'en piétinant le sol, ça renforce l'érosion et ça accélère la dégradation des plages. Nous préconisons qu'il y ait un reboisement rapide de tout cet ensemble. On peut alors se demander comment il a pu voir aussi juste car le rapport du BRGM de 2019, soit 5 ans plus tard, reprend exactement ses préconisations. Il y a même des dessins sur le rapport du BRGM. Il y a des dessins sur le BRGM. Il y a des dessins sur le BRGM. Il y a des dessins sur le BRGM. Et c'est ça aussi. Car il y a des dessins sur le BRGM. De ceания internet sans être On n'est pas resté par là. Et puis, les gens qui viennent en mer, c'est ça le projet. Mais là, il y a un projet contraire d'urbanisation en fait. C'est-à-dire, ce qui va faire la route, c'est pour demain matin. Si la route n'est pas qu'à Tchèbe, il faut tirer les préboires, mettre en malekonne. Est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est en plage? Le dimanche passé, nous mettions pieds bois, même manière, même plus que aujourd'hui. 70 à peu près. Ici, et puis de l'autre côté, nous nous mettions, de l'autre côté, nous nous barrions les deux côtés. Alors, aujourd'hui, nous faisons même barrer là, mais sans les gros moyens mécaniques que nous tenions. Dimanche passé. Qu'est-ce qui est passé, effectivement, entre dimanche? Et puis, jeudi, jeudi, le magistrat de Saint-Anne, qui paiement le bois, donc, ça qui est passé, il s'est venu, il n'a pas fait à vos côtés l'érosion, il vient pour déplanter, ça nous plantait dimanche là. Et puis, il mettait, logique, la route là. Il faut qu'ils savent qu'il y a 10 ans, la route à la Tchèze a fait main. En fait, les autorités étaient à comprendre que ce n'est qu'il y a pas passé là, là, dans toutes les démonstrations, il n'y a qu'à monter. Donc, il faut faire chimenter là, en double sens normalement. Malheureusement, les campeurs, 10-11 ans, l'idée, c'était de obligatoirement passer ici, ils ont crasé, la terre d'accès là, pour les véhicules. Donc, on a fait, et là, nous l'a rétabli, en fait, et ralenti un phénomène qui de toute manière est fait. La montée des eaux, ça est fait, mais, nous mettons les pieds à boire là, nous allons ralentir nous maintenant. Le rapport de l'ONERC, c'est-à-dire l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, qui a bien dit qu'on ça, et que c'est des groupes de scientifiques qui travaillent au niveau mondial, qui a bien dit qu'on ça, que l'enrochement, ça a été en bêtise monumentale, et que, premier rempart de sécurité, nous, j'en disjou, c'est les écosystèmes, dont le réseau racinaire du littoral. Pascal Safache, chercheur au CNRS, déclare ceci. Les écrits du 18e et 19e siècles décrivent des plages d'une largeur moyenne de 150 mètres. Il était même possible aux autochtones de relier Trinité au Carbet, par le nord de l'île en longeant les plages. Aïe 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 ! On a rencontré Mme Rosalie Gachette de l'Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, dit ASOPAMAR. On est obligé, parfois, de se mobiliser, on est obligé, parfois, de prendre la place, en fait, de l'État, qui, normalement, doit protéger, et qui ne le fait pas. Il y a un chemin qui a été fait, mais par les hommes, qui sont passés une fois, deux fois, et ils ont créé ce chemin. L'État avait pris sa responsabilité pour fermer. Ils ont ouvert, et l'État a laissé faire. Et aujourd'hui, lorsque l'État laisse faire, et bien ASOPAMAR, et avec nous-là, on est obligé de dire stop. On est très satisfaits de l'opération, en fait, de pouvoir replanter ce qui a été détruit par l'homme. Et on a vu la satisfaction, en fait, même des artisans, des commerçants qui sont sur la plage, qui nous apportent leur soutien. On ne peut dire que merci, merci, merci l'univers, quoi. À l'heure où on est, on parle beaucoup d'érosion du littoral. Tout le monde avance des sous, mais personne ne prend la responsabilité de pouvoir replanter, de pouvoir protéger complètement. Cette plage des Salines, c'est le meilleur endroit où on doit justement parler d'érosion, parler de protection. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même à une époque où il y avait un projet, le projet Asatanama, où il fallait mettre un aéroport ici, une piste de golf, et puis 1 700 chambres. Et on était exclus de notre pays. Et on était exclus de notre pays. On était exclus. Parce que ce matin, je m'attendais à voir des gens de tout horizon quand même. Non, ils ne sont pas concernés. Et ça, c'est vraiment triste. « Le projet Asatanama » Nous avons un niveau de conscience, c'est-à-dire qu'au Congo, nous avons parlé de Muntou. Muntou, c'est-à-dire un homme qui prend conscience, qui a fait partie de tout. Et nous avons les quatre éléments que nous avons pour nous préserver. Et c'est parce que nous, c'est les gardiens du vivant que nous avons préservé le vivant. Donc, au niveau de conscience, c'est que nous avons dépendé de la natie. Donc, il faut nous préserver la natie. La natie pas besoin nous, mais nous, nous, nous besoin. Donc, si nous-mêmes nous sommes dans un niveau de conscience, nous allons faire yon et yon, et puis, à tous les jours, nous allons sauver, nous allons préserver, nous allons permettre de nous perpétuer. Donc, nous avons demandé à tous les frères, à tous les êtres, à tous les temps, à tous les moments, à tous les occasions, de pouvoir transmettre ce message-là, et puis, si nous-mêmes, nous pouvons venir, pour tenir l'amour. Parce que c'est nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes, c'est pas le pays à nous qu'a fait. Fausse. En fait, ce qu'on a fait là, de façon citoyenne, ça va rentrer dans un programme international d'adaptation au changement climatique, et en particulier à l'élévation du niveau marin. Et avec Garfin, on est en contact avec la scientifique du VIEC, qui a rédigé le chapitre 15 du deuxième volume du sixième rapport, et qui préconise pour l'adaptation au réchauffement, au changement climatique, des solutions fondées sur la nature. C'est le terme consacré, solutions fondées sur la nature. Et donc, ce qu'on a fait là, fera partie des expérimentations qui sont en cours, donc dans les petites îles. Donc, on sera suivis. Donc, ça serait dommage qu'à nouveau, on soit obligés de revenir replanter, puisqu'on va le faire, il y aura une visite début 2023, donc il faudra qu'il y ait quelque chose à voir. Voilà. Ça nous dit, qu'est-ce que tu as fait ou pas fait pour participer à l'évolution de ton peuple, sur le plan politique, économique, culturel et social. Eh bien, pour moi, des actions comme ça, c'est que oui, ma carité optimiste, nous peut sauver les choses encore. Mais si chaque moune n'a qu'à mettre la main en tête, griffe en tête pour nous faire ça, collectivement. Et c'est bien ça nous fait. Je dis, je suis content parce que il y a des membres qui répondent présent à l'action. Il y a un moune qui nous joigne d'immense passé, qui dit nous, en France, il n'y a pas qu'on ait sa pièce côté. Plage qui est accessible, conseil piloto, ça n'est pas qu'à fête. Alors, actuellement, il y a des solutions, à savoir qu'il y a un là, qui peut être mis à double sens. Donc, nous, tout là, concernés, donc, nous, commandés ces mounais-là, là, il y a qu'à venir prendre un petit bain, là, il y a qu'à venir profiter, songez, porter un petit bidon de l'eau, pour vous laisser ces plantes-là, pour ba yu balan, puis yu pésapousser. Et puis, on nous protégez, on nous protégez per yap, ça, c'est demain, c'est ba nous, ba ish nous, ba ti ish nous. Donc, mounais-là, on nous pas dormi. Donc, on nous reté en surveillance, et c'est pour ça, nous kan inviter ces mounais-là, yu nous, afin de faire en sorte que, pendant six semaines, à venir là, nous organiser comme nous, pour soit faire des campements, soit faire des tournées, soit organiser comme nous, pour montrer que, nous et ces plantes-là, nous kan surveiller pas, parce que yu ni besoin, dans les premiers temps, yu surveiller yu, parce que c'est yu, ka yu permette, effectivement, nou touvé konou à l'aise. Nou kabayon kou de main, pou nou souvé yu, pou nou permette yu, ka yu mette nou pli à l'aise. En termes d'écologie, yu ka dit, c'est la mort ka alimenté la vie. La mort a même, c'est la vie. Là, ou compone, effectivement, plein de temps, qui batte la, yu pati, eh ben, yu bien vivant. Bien vivant, puisque, et c'est ça, l'on ka entra dans la forêt, ou ka a exemple ta la, tout ça. Et ça, effectivement, c'est pas moi ka explique, c'est mon maille, et rasta la, qui, amabra la tout le temps, ou ka viv de ça, man ka yu ka opéré la, de façon exemplaire. Donc, nou kar yu messie, dires, pou présence yo, yu messie pou, sa yo fait pou matinik, et compone matinik, men, à l'époque, moun paté ka compone sa, kon l'en dèk a palé, moun paté ka compone, mais yu, dijou, effectivement, c'est moun an ka compone. Sous-titrage ST' 501